Lorsqu'on est jeune, on a parfois peur de devoir quitter sa ville natale pour trouver son premier emploi. L'Europe et le ministère de l'économie ont donc eu la bonne idée de financer des stages de formation loin de chez eux. Pour des gens de 16 à 25 ans, on va voir l'exemple d'une dizaine de ces jeunes salariés. Ils sont temporairement installés en Ariège, ils sont venus de Picardie. Laurent Winsbach avec Pascal Dussol. Vous vous en mettez beaucoup bien madame ? Loin des rivages de sa Picardie, Laura ne voit guère le temps passer. Cinq jours de stages non rémunérés, c'est trop peu pour avoir le mal du pays. C'est assez pour vivre une première expérience professionnelle loin de chez eux. Donc là, je suis ici et le mois prochain, j'irai en Hongrie pendant une semaine pour découvrir le milieu de la poissonnerie, mais différemment. Et au bout de ce projet, j'espère créer mon entreprise. Pour Laura et 11 autres jeunes Picards, l'Ariège n'est qu'une étape intermédiaire entre un premier stage déjà réalisé dans leur région et un autre à l'étranger. Financé par le Fonds social européen, le projet Racine vise à promouvoir la mobilité des 16-25 ans. Parce qu'on sait très bien qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas trouver automatiquement l'emploi au seuil de sa maison. Le projet Racine, c'est pour permettre aux jeunes de pouvoir développer les capacités et les compétences pour la mobilité, de connaître également d'autres structures, disons, d'entreprises de travail que celles que les jeunes ont dans leur pays d'origine. Vous avez l'impression qu'il n'est pas d'ici ? Non, du tout. Je viens du nord. La Somme, exactement. La Somme. Voilà. Restauration, grande distribution, imprimerie, mécanique auto ou encore menuiserie, les secteurs professionnels sont variés et l'expérience réserve parfois de bonnes surprises. C'est l'adorade du chef. Pourquoi ? Il y a une jeune fille qui a effectué un stage en vente prêt-à-porter et la responsable du magasin lui a proposé un CDI. Donc il se peut que depuis Cardi... Peut-être, elle vient de s'installer à Foy pour y travailler. Sortir une fois de chez soi peut suffire à faire disparaître la peur de la mobilité. En passant par Paris pour se rendre en Ariège, certains jeunes picards ont pris le métro pour la première fois de leur vie.